Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et pour cette nouvelle vidéo, nous continuons notre découverte de El Chalten en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Après notre dernière grosse randonnée vers le Fitz Royce de plus de 20 km dans le dernier épisode, nous allons continuer à en prendre plein les yeux pour notre plus grand plaisir. Alors comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la commenter. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Salut tout le monde, bon on est le lendemain et c'est parti pour une nouvelle randonnée direction la Laguna Torre. On est des fous. Ce matin, le réveil a bien piqué, on a même failli abandonner et puis on s'est dit bon allez maintenant qu'on est levé, let's go. Il faut savoir qu'on a fait une petite soirée hier soir aussi. On était trop fatigué et finalement on a fait un resto avec des Français. Les Français. Et donc voilà, la motivation ce matin... On est levé à 6h30. Mais là du coup ce matin, on est parti, donc on va aller à Laguna Torre. Et normalement, c'est encore pire qu'hier, c'est 22 km aller-retour. Alors qu'hier c'était 20. Mais par contre, il y a moins de dénivelé, 350 mètres de dénivelé. Donc voilà, il est 8h15, 8h30. Et pour le moment, il fait beau. Il fait beau, il fait nuage, soleil. Il y a un peu de soleil, un peu de nuage. Donc voilà, on va espérer qu'ils n'annoncent pas un super temps aujourd'hui, mais ils annoncent, on va dire, le meilleur temps des jours qui arrivent après. Donc voilà, let's go. Je suis déjà soufflé alors qu'on n'a même pas monté. C'est bon signe, allez à toutes. Bon les gars, on est en train de marcher depuis 30 minutes. Et je viens de m'en rendre compte qu'on n'a pas pris le chemin officiel. Du coup, là on vient de se taper deux montées-charmées. Et il nous reste encore 25 minutes pour rejoindre le chemin officiel. Au moins, on est tous seuls, on est au milieu de nulle part. Mais il y a moins d'énergie quand même. On va dire que ça tapote les cuisses là. Ou les mollets. Donc je pense que là, on sera bien content d'être arrivé à la Laguna Torres. Même peut-être bien content d'être arrivé à l'hôtel ce soir. Allez, let's go. Bon, on est de retour sur le chemin officiel. Et là, on vient d'arriver à un mirador. Et on voit notre objectif. En fait, derrière, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a le glacier et le fameux serotoré. Donc on va normalement aller tout en bas. Donc là, je crois qu'on a fait 3 km sur 11. Donc ça, ça fait toujours mal. En vrai, là, le début, tu aurais presque envie d'abandonner. En vrai, on est bien claqué d'hier. Mais bon, on va aller jusqu'au bout. Et on sera content, en vrai, d'être là-bas. On dormira mieux demain. Ouais, on dormira mieux demain. Et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir l'objectif en vue. Donc voilà, let's go. Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars, c'est la fin. On arrive à la Laguna Torre. Il est là, le lac, il est juste derrière, avec le glacier magnifique. On entend des bouts de glace du glacier qui viennent de tomber. Ça fait comme s'il y avait eu un tonnerre. Et il y a des icebergs à moitié. Enfin, de la glace, on va dire, sur la lagune. La couleur, elle est un peu, comment on pourrait dire, marron-gris. Mais ça donne un style, au moins, c'est différent d'hier. Ça fait très l'été, en fait. Ça fait très l'été. Wow, le décor est encore une fois ouf. Et on a le soleil. Et on a le soleil. Donc on a bien fait de venir aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin. Ouais, c'est cool. Donc voilà, maintenant on va se poser, on va manger. Et voilà, on va profiter de la vue. Bon les gars, on vient de prendre notre douche. On est revenu de la lagune Torre. Là, je dors. Et on peut vous dire qu'on est claqués. En vrai, c'était vraiment trop beau, encore une fois, cette randonnée avec la lagune Torre. On en a pris plein les yeux. En plus, c'était différent d'hier, pardon. Donc c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que là, enchaîner en deux jours les plus de 40 kilomètres, ça piquait pas mal. Et là, du coup, en plus, vous voyez, on n'est pas dans le même décor qu'hier. On a changé de logement. En fait, en gros, on a déposé nos affaires dans notre ancien hôtel qu'on a dû récupérer. On a fait des allers-retours avec nos gros sacs. Après la randonnée, on était crevés. Du coup, on s'est pris une petite gaufre au chocolat. Ouais, petite gaufre au chocolat pour la récompense. Et là, du coup, il est, je sais pas, il est 18h30. Non, 19h. 19h, on vient tout juste de se poser. On a pris nos douches. On s'est posé sur le lit. Donc autant vous dire, en plus, le lit est plutôt bien. Donc t'as plus envie de bouger après. Là, j'ai même pas envie de manger. Mais je pense qu'on va aller manger au resto ce soir. Et puis, demain, on sait pas trop encore. Apparemment, le temps pourrait être aussi bien qu'aujourd'hui. Donc si c'est le cas, en vrai, ça serait top. On va pas refaire une randonnée de 20 kilomètres. Mais on pourrait au moins aller se promener. Il y a quelques petites choses, au fait, à faire autour. Genre des petites randos de moins d'une heure ou d'une heure. Donc ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que demain matin, c'est sûr, c'est grâce Mathieu. Pas de réveil, rien du tout. Rien. Ça va être vraiment... Ça, ça va le kiff. En vrai, ça, c'est le kiff. Demain, j'ai 30% de pluie. Mais c'est le calafaté. Ah ouais, 30% de pluie demain. Samedi, 100%. Dimanche, 50%. Et lundi, grand soleil quand on part. Ouais, donc bon, on verra. On essaiera de voir ce qu'il est possible de faire. Mais peut-être que demain, on va bouger autour de El Chalten pour faire quelques petites marches. Et puis voilà, dans tous les cas, on vous montre ça demain. On vous dit bonne soirée. Nous, dans tous les cas, on va pas faire long feu ce soir. Et voilà, allez, à demain. Salut tout le monde, bonne nouvelle journée et bonne nouvelle de la journée, c'est qu'on n'a pas trop de courbatures après les 40 km de rando qu'on aura fait sur les deux derniers jours. Par contre, on a quand même fait une grasse mat. On a fait une grasse mat parce que là, on commence une nouvelle randonnée vers une cascade qui s'appelle Chorillo del Salto. Et du coup, il est quelle heure ? Il est 13h même un peu plus. Mais on savait qu'on n'était pas obligé de se lever tôt parce que la météo, elle n'a pas menti aujourd'hui. Il fait nuage, il va faire nuage, je pense, toute la journée. On a quelques petites gouttes. Donc voilà, on va aller voir une casquette qui apparemment est très jolie. On va vous montrer ça juste après. On en a pour 3 km, à peu près 1h de sentier, même pas. Bon, petit update de la randonnée. Il pleut quand même un peu. Popo a mis sa capuche et j'avoue que mon suite va commencer à être noir, plutôt gris ou beige. Les gens derrière nous, ils ont tous fait de mytho. Allez, on se tente. Il reste 1,5 km. On se tente la cascade. Bon, les gars, le soleil est de retour. En moins de 15 minutes, il est revenu. Un peu de ciel bleu. Et comme on dit, après la pluie, le beau mois. Ouais, on a trouvé un petit coin où on est tout seul en dessous un arbre. En dessous les palmiers. Les palmiers d'ici. Il va y avoir une pique. Et regardez, la cascade, elle est là. Franchement, elle est belle. Et l'eau du lac en dessous, enfin, du petit lagon, il est bleu. Donc c'est joli, c'est top. Là, on va se poser, on va manger tranquillement. Et on ne va pas faire grand chose. Juste profiter. On a rien qui a choisi la meilleure plate, je ne veux pas dire. Ouais, moi, je suis bien. Je suis sur mon caillou. Les popos galèrent avec les branches. Bon, on est de retour à El Chalten. Et du coup, la balade, c'était tranquille. Il n'y a pas de difficulté. Mais la cascade était belle. Il y avait un peu de monde quand même. Ouais. Et là, du coup, on est de retour à El Chalten. C'est notre camp de base ici pour aller faire les randonnées. Et on va vous montrer quelques plans du village. Il est assez sympa. Il est petit en vrai. Mais il a un petit charme. Il a un petit charme. Mais il est encore plus petit qu'à la faute. Qu'à la faute, ouais. Et l'autre point aussi, c'est qu'il n'y a aucun réseau ici. On ne capte rien du tout. Là, coupez du rouvre. Et même la Wi-Fi, ce n'est pas facile. Genre dans le premier logement qu'on était ici, on captait zéro Wi-Fi. Et là, dans le deuxième logement qu'on a appris hier, on capte un peu mieux. Mais voilà, ce n'est pas non plus... On a trouvé un peu de connexion. Ça fait quand même plaisir. Ce n'est pas non plus la folie. Et sinon, ici, il y a plein de restaurants, de bars, d'agences touristiques et d'hôtels. Pour louer aussi des affaires pour aller soit camper, soit aller bâton de rando et tout. Et du coup, là, on est en pleine saison estivale. Donc, le village est assez dynamique. Le soir, il y a pas mal de monde. Mais c'est vrai que je pense que si tu viens là hors période estivale, ça doit être mort. D'ailleurs, je pense qu'il y a combien d'habitants à l'année ici. Mais à mon avis, ça doit vite se vider. Mais on va vous montrer quelques plans parce que le village est plutôt cool quand même. Allez, à toutes. Sous-titres par Jérémy Diaz. Salut tout le monde. Bon, le soleil est de retour à El Shalten. C'est notre dernier jour. Pour vous dire la situation, au final, on est resté combien de jours ? On est resté 6 jours. 6 jours à El Shalten. On a eu les deux premiers jours qui étaient magnifiques. On a fait les deux grosses randonnées. Le troisième était un peu moyen. Mais ça va. On est sortis. On a été voir la cascade. Pour la cascade, ça allait. Et après, là, on a eu deux jours où ils faisaient vraiment pas top. C'est très moche. Il n'y a aucune difficulté. Sachant que ce soir, on part de El Shalten pour une nouvelle destination que vous verrez dans le prochain vlog. On peut vous dire que ça ne fait pas rêver. Ouais, il faudra aller voir le prochain vlog. Mais dites-vous que rien que le trajet, ça va être une petite péripétie. Mais voilà, on vous en dira plus dans le prochain vlog. Là, on va profiter. Mais c'est pour bien pour la suite. Ouais, c'est clair. Et donc là, on va aller voir les deux Miradors. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que, comme leur nom l'indique, ça va être des points de vue peut-être sur El Shalten, sur le Fit Reus. Ça monte un peu, là. On sent, on l'a dit. Ou la Laguna Torre. Putain, j'avoue, je n'ai plus de souffle. Et puis après, on va manger avec des Français qu'on a rencontrés avec Oiseau. Et puis, il y a d'autres copains qui viennent aussi. En ce moment, en fait, en Patagonie, on a rencontré vraiment beaucoup de monde. Et pour la petite anecdote, ils sont tous de Lyon. Franchement, ils sont presque tous de Lyon. Il y a trop de Lyonnais ici. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Mais où sont les Bretons d'habitude ? On voit des Bretons partout. Mais là, zéro Breton. Je crois que tu es Vendéenne, les Bretons. Ah oui, non, c'est des fois les Bretons, vraiment. C'est vraiment les Bretons. C'est vrai, normalement, ils sont partout. avec leurs drapeaux. Et on n'en voit aucun avec des Lyonnais en ce moment. Donc voilà, allez, c'est parti pour la rando. Bon, on vient d'arriver au Mirador de Los Aguilas. Et du coup, on a mis 45 minutes. C'était tranquille. Et c'est une belle balade à faire autour de El Chalten parce que ça donne des points de vue qu'on n'a pas forcément du village. Bon, là, il y a encore le Fitz Royce et le Montauré qu'on voit même du village. Mais c'est surtout de l'autre côté, là. Regardez la vue à 360 degrés. Là, il y a un grand lac bleu qui est magnifique. Ici, on voit la route qui mène à El Chalten avec les grandes plaines, ces sortes de steppes. Les steppes en Patagonie, il y en a partout. C'est magnifique. Et là, regardez, pareil, on voit des monts avec de la neige, des glaciers. Et là, il y a la plus belle, il y a Paolina. C'est moi. Non, franchement, c'est une balade vraiment à faire. C'est assez tranquille en plus pour venir après une grosse rando. Là, c'est parfait. J'avoue, venez surtout s'il fait beau parce que là, il fait beau, donc on a une belle visibilité. Même s'il fait gris, je pense, bon, ça... Il ne faut pas qu'il y a des gros nuages et il pleut, mais dès qu'il y a de la visibilité, au moins, tu vois vraiment loin et tu vois bien les couleurs. Et comme on voit même le village El Chalten. Ouais, El Chalten tout au bout, mais là, je pense que vous ne le verrez pas. Mais franchement, vraiment top cette petite randonnée. On va redescendre tranquillement. Il y a un autre Mirador un petit peu plus bas, mais il y aura les mêmes vues. Mais vraiment, ici, à Los Aguilas, on a vraiment un point de vue de ouf, donc vraiment content d'être venu là. Regardez-moi ce soleil, ça, ça fait plaisir. On est posé en terras, ça fait trop plaisir. Ça sent vraiment la fin de El Chalten. Là, on prend une petite bière et on attend là quelques potes pour manger ce midi. Et du coup, moi, j'ai dit, je prends un cocaïn, il me dit, oh, boue et tout, pour prendre une bière. Mais du coup, je n'avais pas très envie vu qu'on prend le bus et tout. Et du coup, tu ne sais pas, il me ramène un petit verre. Il ramène aussi les pop-corns. Et du coup, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'en fait, on est dans une brasserie. Donc, c'est la bière vraiment d'El Chalten, elle vient d'ici. Ils font aussi des repas, donc c'est vraiment top. Et il y a le fameux serveur derrière, qui est trop sympa. Et du coup, franchement, on va manger. Ça sent quand même la fin parce que ce soir, à 19h, non, à 20h, 20h30, on prend le bus. On part direction une nouvelle destination nord-argentine. On remonte vers le nord, vous verrez dans le prochain vlog. Et comme on disait tout à l'heure, ça risque d'être compliqué. 24h de bus, ça va piquer. Mais bon, ça va se faire. On va profiter là, on va se faire plaisir avant de souffrir. Et du coup, nous franchement, El Chalten, on aura vraiment kiffé les randonnées. Elles étaient magnifiques. Un coup de cœur comme à El Calafate. Franchement, la Patagonie, ça restera comme l'un des meilleurs moments de notre voyage de ces six mois. On a vraiment trop, trop kiffé. Trop cool. Et du coup, avant que la vidéo s'arrête, n'hésitez pas à la liker, à la commenter comme d'habitude. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501